Kids Info sur Panache FM Voici le Kids Info de l'école Heureuse à Jemep. Il est réalisé par la classe de 5e année de M. Stas. Nous allons vous présenter la ville de Seraire. La ville de Seraire ? Mais tout le monde connaît la ville de Seraire. Pourquoi vouloir en parler ? C'est simple. Beaucoup de personnes connaissent la ville de Seraire, mais peu savent ce qui s'y trouve. Savez-vous par exemple que la ville de Seraire est une ville qui a été fortement agrandie suite à la fusion des communes ? Ah non Thomas, peux-tu Victor nous en dire un peu plus à ce sujet ? Bien sûr, lors de la fusion des communes, la ville de Seraire a annexé plusieurs autres communes comme celle de Jemep, Ougré et Boncel. En faisant cela, la ville de Seraire a vu le nombre d'habitants fortement augmenter. En effet, maintenant nous pouvons compter un peu plus de 63 000 habitants, ce qui fait d'elle l'une des villes de la province de Liège les peu peuplées. Eh bien, nous en apprenons des choses aujourd'hui. Et Seraire, ça se situe où exactement ? Seraire se situe entre Liège et Ougoui. À environ 12 km de Liège, aux alentours de Seraire, nous retrouvons les villes de Fléman, Lebré et Saint-Nicolas. Ah oui, je vois maintenant où c'est. Est-ce que ce n'est pas là qu'il y a de grandes usines ? Si, parfaitement, ce sont les usines d'ArcelorMittal. Avant cela, ça s'appelait Cocryl. Tiens, Cocryl, ce n'est pas le nom d'un homme anglais ? Si, justement. Cet homme a voulu installer ses usines à Seraire et c'est grâce à lui que la ville est fortement connue dans le monde entier. Car à l'époque, les usines que nous pouvons voir le long de la meuse étaient fortement utiles à travers le monde. Il y avait énormément d'ouvriers qui travaillaient là-bas. Ah oui ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles faisaient, ces usines ? Ces usines ont la particularité de fabriquer, entre autres, des tôles d'acier pour construire des voitures et tous des matériaux comme cela. Mais depuis un certain temps, les usines Cocryl ont été rachetées par un milliardaire indiaire, la chemie Mittal. Mais malheureusement, cette industrielle a décidé, ces dernières années, de fermer petit à petit les différentes usines installées dans la région. Et donc, beaucoup d'ouvriers se sont retrouvés au chômage à cause de cela. Et c'est vraiment triste car ces usines étaient vraiment devenues la base historique de ce rêve, qui était surnommé ce rêve-ville d'acier. Merci pour toutes ces informations, Victor. Clara, il me semble que tu as envie de nous parler d'une autre entreprise très connue aussi. Oui, il s'agit des cristalleries du Val-Saint-Lorbert. Comme son nom l'indique, les cristalleries fabriquent des objets en cristal, comme des verres, des vases et de multiples objets de décoration. Comme ArcelorMittal, les cristalleries du Val-Saint-Lorbert sont mondialement connues grâce à leurs différentes œuvres qui sont magnifiques. Une ville aussi grande que Serain doit être une ville sportive aussi, non ? Bien sûr, tout d'abord, le club de foot de Serain est en deuxième division grâce à une fusion avec un autre club. Et pour l'instant, Serain est très bien classé. Mais il n'y a pas que l'eau-foot. La ville de Serain est une des rares villes de la province à pouvoir se vanter d'avoir un bassin de natation de 50 mètres, ce qui lui vaut le nom de piscine olympique. Juste à côté de la piscine, nous avons un grand club d'athlétisme pour lequel de nombreux sportifs défendent les couleurs. Merci, Maria. Venons-en maintenant au bourgmestre. Tout le monde connaît Alain Mato. Oui, Alain Mato est une figure très connue dans le monde politique, et surtout à Serain. D'ailleurs, il est le bourgmestre de la ville de Serain depuis maintenant 8 ans. Grâce à Alain Mato, la ville de Serain est en train de connaître un changement radical au niveau du paysage de la circulation. En effet, le trafic devenait de plus en plus difficile depuis quelques temps, et le carrefour un peu dangereux. C'est pour cela que notre bourgmestre a décidé d'entreprendre des travaux afin de faciliter la circulation, mais aussi de rendre la ville de Serain beaucoup plus acquiante qu'auparavant. Oui, nous pouvons le constater avec le nouveau bâtiment administratif, non ? Oui, la ville de Serain est dotée maintenant d'un super bâtiment qui est accessible depuis cette année, même s'il n'est pas aisé de s'y rendre pour l'instant à cause des travaux qui sont en cours. En effet, il n'y a rien de plus agréable que de vivre dans une belle ville. Nous allons terminer ce reportage, chers auditeurs, par le chapitre qui nous intéresse le plus, les écoles. Oui, et on peut dire qu'il n'y en a pas qu'une d'écoles à Serain. Au niveau communal, la ville de Serain peut se vanter d'avoir 25 écoles primaires et maternelles, et deux écoles de l'enseignement spécialisé, ce qui représente un ensemble d'un peu moins de 5000 élèves inscrits dans l'enseignement communal seraisien, ce qui est déjà assez impressionnant. Et honnêtement, à Serain, nous pouvons être fiers de nos écoles car elles sont vraiment géniales ! Sous-titrage Société Radio-Canada